Et en tant que premier responsable de cette localité, je ne ferai que vous remercier vous pour venir faire le déplacement vers nous. Et ici, je suis le premier responsable de Sanuea Testil. Mon devoir le plus absolu, c'est vraiment sauver, garder tout ce que l'État investit dans notre district, puisque la centrale-là, le jour de la inauguration, nous a fait comprendre que vraiment c'est la deuxième dans la sous-région. Et vraiment, de telles réalisations comme ça, nous ne pourrons que nous la résoudre. Nous sommes très réconfortés de l'effort de l'État. Et puisque Sanuea, il y a trop de quartiers, si l'État a choisi Sanuea Testil pour faire ce travail-là, moi, en tant qu'autorité à la base, mon devoir le plus absolu, c'est de veiller à la sauvegarde de ce bisou. Vraiment, la sensibilisation des citoyens, puisqu'en réalité, ce jour-là, quand la délégation gouvernementale est venue, le chef de projet, le directeur, le serger de la communication, ils n'ont pas tardé. Ils ont dit que vraiment, ça faut pour le district de Sanuea. Puisqu'il y a beaucoup de quartiers, quand l'État veut investir des travaux de grande envergure comme ça, d'autres même vont se soumettre, vont commencer à voler le matériel, le ciment, tout ce qui s'en suit. Mais ils ont dit depuis le début de ces travaux-là, de près en l'an 2018, jusqu'à la fin, jusqu'à la remise, il n'y a pas eu de force majeure, il n'y a pas eu de vol ni rien. Et la sensibilisation aussi, mon chef-secretaire de la localité, Foude et Ali Kamara, et moi-même, on s'est mis à la disposition de ces sociétés pour que vraiment l'effort engagé par l'État soit vraiment bénéfique. Et aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Les travaux ne sont pas terminés à 100%, puisqu'il y a des départs qui ne sont pas aussi alimentés d'abord. Mais ce qui concerne le manque de courant dans certains foyers, je n'ai pas reçu de l'information. Puisque moi, mon devoir, les sous-soudistes, Yamara, Mangera, Yamara, quand ma population a un problème, je suis la première personne qui doit intervenir. Et l'intervention-là, c'est dans le bon sens, ce n'est pas dans le mauvais sens. Et quand Sanua aussi, c'est un quartier paisible. Donc, comme ce matin-là, à tout hasard, j'ai appelé M. Kamara, le sargent de la communication, qui m'a dit, M. Touré, vraiment, je suis très réconforté de votre appel. Mais dans certains castiers, vers Anso-Mania ou d'autres quartiers, nous constatons que les gens sont en train de voler les câbles au profit, comme on appelle, des cuivres. Et je sais que le courant est plus important que le cuivre. Le cuivre qui est dans le câble. Si tu prends ça, l'investissement maintenant qui est là, que l'État a fait, ça, c'est pour le bonheur de la population guinéenne. Puisque ce jour-là, ils ont parlé de l'installation prochaine de plus de 5 000 et quelques compteurs qui seront installés dans les foyers. Et en ce moment, la société qui a investi de l'argent pour la réalisation de ce projet, de la centrale-là, vraiment, ils ne feront que récupérer leur argent. Et l'État aussi va bénéficier, puisque c'est un projet gagnant-gagnant. On ne peut pas investir des millions de dollars et que ça reste comme ça, lettre morte. Donc nous, nous sommes là. Nous sommes la maman des jumeaux. On donne l'autre sein à l'autre jumeau, on donne l'autre sein à l'autre jumeau aussi. Donc notre devoir, le plus absolu, c'est de sauvegarder les biens. Tout ce qui est comme réalisation dans notre district, de sauverter, de veiller sur ça, de surveiller pour le bien-être de la population. Nous, on a vu le courant, on a vu les filles, mais on n'a pas réussi d'abord pour le moment. Donc ce que nous demandons aux institutions de l'État, c'est de nous aider à voir, pour connaître, pour bien satisfaire les républicains. Ça serait très important pour nous, parce qu'on travaille en fonction de courant. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler. Et vous savez que la soudure, c'est de très importance dans tout le pays, dans tout le monde entier, précisément en Guinée.